donc pour cette troisième vidéo je corrige la colonne numéro 2 de la partie 2 d'hier donc là dans cette colonne j'ai mélangé tous les résultats enfin tous les calculs pardon j'ai mélangé les calculs où il faut remplir des boîtes il faut créer une nouvelle boîte et des calculs plus simple comme ceux qu'il y avait à côté donc là j'ai préparé toutes les boîtes et les jetons donc là vous aviez 5 dizaines j'ai fait 5 j'ai créé 5 boîtes 4 unités 3 dizaines 5 unités on met tout ensemble toutes les boîtes ensemble ça fait 5 plus 3 ça fait 8 et les jetons ensemble alors là 4 plus 5 donc 4 plus 5 ça fait 9 donc là nous n'avons pas besoin de créer une nouvelle boîte calcul simple donc 54 plus 35 égale 89 ensuite je passe à ce calcul là je vais préparer toutes les boîtes donc pour ce calcul ça y est j'ai préparé toutes les boîtes et les jetons et là tout de suite on va pouvoir mettre on va mettre ensemble des boîtes ça fait 4 5 6 il y en a 6 mais on peut voir tout de suite en fait qu'il ya énormément de jetons ça veut dire que comme il y a plus que 9 jetons on va forcément devoir créer une boîte rapidement enfin on va devoir créer une boîte même pas rapidement on va devoir juste créer une boîte en plus donc je vais enlever 10 jetons donc là il y en a déjà 8 1 2 3 4 5 6 7 8 je vais les enlever 8 9 10 je vais aussi enlever cela voilà j'en prends 10 pour les mettre dans une nouvelle boîte voilà j'aime tous les jetons mais dit jetons j'ai créé donc une nouvelle poche qui est rempli j'ai mis dedans et on va donc pouvoir compter les boîtes donc celle là il faut penser qu'elle est fermé 1 donc ça fait 4 5 6 7 7 plus il reste 4 unités ensuite pour ici alors vous voyez ici il n'y a pas beaucoup on le voit tout de suite pour le 3 et 41 plus 21 il n'y a pas beaucoup d'unités ça veut dire que celle là elle va être très très simple à faire donc on va pas utiliser les boîtes et les jetons on va utiliser la technique rapide 4 dizaines plus 2 dizaines ça fait 6 une unité plus encore une unité ça fait 2 et voilà le calcul est terminé alors pour ce calcul on se rend très rapidement compte que regardez il y a 2 unités ici plus 8 les compléments à 10 vous savez que 2 plus 8 ça fait ça fait 10 rapidement ça veut dire que là on va forcément devoir créer une nouvelle boîte d'accord et donc et bien je vais dessiner les boîtes et les jetons et je reviens vers vous donc voilà tout est prêt donc 3 dizaines 3 boîtes 2 unités 2 jetons 6 dizaines 6 boîtes 8 unités 8 jetons donc je mélange jetons et unités pour que tout le monde comprenne mais vous savez très bien que boîtes et dizaines c'est la même chose et jetons et unités et unités ce sont la même chose on met ensemble les boîtes donc là j'en ai 6 7, 8, 9 et là par contre on avait dit tout à l'heure qu'on avait 10 jetons c'est à dire que je vais devoir prendre tout ça je vais l'effacer 8 plus ça je vais les enlever je vais les mettre dans une nouvelle boîte puisqu'il y en a 10 et là je vais créer une nouvelle boîte voilà j'ai tout mis dans celle là donc là on avait 3, 3 boîtes 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 donc on arrive à 10 boîtes et comme à chaque fois on n'oublie pas il n'y a pas de jetons et il faut le mettre et il y a 0 jetons et donc 32 plus 68 c'est égal à 100 alors je vais vous donner une autre technique plus rapide mais cette technique elle n'est pas pour tout le monde je l'explique à tout le monde donc ceux qui sont à l'aise en maths ils peuvent s'en servir ceux qui ne sont pas à l'aise vous laissez tomber vous comprendrez peut-être l'année prochaine ce n'est pas grave du tout mais du coup ce que je vais vous montrer c'est pour ceux qui calculent vraiment rapidement alors pour ceux qui calculent rapidement regardez j'enlève tout ça toutes mes boîtes et mes jetons on fait comme si ça n'existait plus d'ailleurs je vais vous les enlever on va le mettre là on verra après regardez pour calculer rapidement il y a 3 plus 6 donc on met les dizaines ensemble ça fait 9 si vous regardez les unités 2 plus 8 ça fait 10 ça veut dire que ici vous savez que vous avez 9 boîtes et qu'ici vous allez devoir ajouter 2 plus 8 ça fait 10 et 10 ça fait une boîte et vous allez devoir ajouter une boîte donc tout de suite vous savez qu'il n'y aura pas 9 boîtes mais il va falloir en rajouter une donc ça nous fait 10 et par contre il faut dire qu'il y a 0 jetons voilà c'est une technique pour calculer plus rapidement que de dessiner les boîtes et les jetons et de créer une nouvelle boîte mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça vous ne l'utilisez surtout pas voilà c'est pour je parle à ceux qui ont qui ont qui veulent le faire qui veulent l'utiliser cette technique c'est pour aller plus vite donc là on compte le nombre de on met ensemble on regroupe les dizaines et après on voit que les unités c'est juste 2 plus 8 donc on rajoute une boîte il y en avait 9 ça fait 10 et comme il n'y a pas de jetons il n'y a pas d'autres jetons qui restent on met on met 0 voilà allez on continue avec 45 plus 12 alors 45 plus 12 je vais enlever ça 45 plus 12 calcul rapide regardez j'ai 4 dizaines et une dizaine et 4 plus 1 ça fait 5 et là j'ai 5 unités et 2 unités 5 plus 2 ça fait 7 et vous voyez 5 plus 2 ça fait 7 donc je n'ai pas besoin de créer une nouvelle boîte donc ça c'est un calcul rapide 60 plus 47 alors là aussi comme ici il n'y a pas de boîte ça va faire il n'y a pas d'unité pardon 0 plus 7 on ne va pas avoir besoin de créer une nouvelle boîte donc pas besoin de dessiner on essaie de calculer rapidement donc là j'ai 6 boîtes plus 4 boîtes c'est un complément à 10 6 plus 4 ça fait 10 donc je vais avoir 10 boîtes et là j'ai 0 plus 7 ça fait 7 donc 60 plus 47 égale 107 voilà vous n'avez pas toujours besoin de dessiner les boîtes et les jetons ici regardez c'est pareil si on regarde les unités il y en a 3 ici et 2 ici 3 plus 2 ça fait 5 donc on sait déjà qu'on n'a pas besoin de créer une nouvelle boîte donc on fait le calcul rapide on met ensemble les dizaines 5 plus 2 ça fait 7 et on met ensemble les unités 3 plus 2 ça fait 5 donc 53 plus 22 égale 75 ici c'est encore mieux on a 90 donc il y a 9 boîtes et on rajoute 1 boîte si j'ai déjà 9 boîtes et que je rajoute 1 boîte ça me fait juste 10 boîtes il n'y a pas ça me fait 10 boîtes il n'y a pas ici d'unité 0 plus 0 mais je dois le dire qu'il n'y a pas d'unité voilà je dis en mettant le 0 il n'y a pas d'unité donc 90 plus 100 plus 10 pardon égale 100 je vous le remets en tout petit comme ça vous pouvez regarder les résultats en entier enfin en les voyant tous en tout petit pour vous corriger voilà vous faites pause et vous regardez voilà les petits choux